La parole est à M. Thierry Benoît. Merci M. le Président. Permettez-moi de saluer avant toute chose au nom des députés du groupe UDI la mémoire de Claude Gouazguen et d'adresser des pensées affectueuses à sa famille et aux collègues députés du groupe Les Républicains. M. le Premier ministre, M. le ministre de la fonction publique, avec les collègues députés du groupe UDI, nous souhaitons partager avec vous un sujet de préoccupation. Les crises, quelles qu'elles soient, et la crise que nous vivons n'y échappe pas, elles ont tendance à amplifier nos faiblesses et nos failles. Et ce sont souvent les plus fragiles d'entre nous qui en paient le plus lourd tribut. Et nous voudrions attirer l'attention du gouvernement, même si on sait qu'il est préoccupé par ce sujet, sur la question de l'accès aux services publics. Pour une part, de nos concitoyens, je veux parler de celles et ceux qui ont besoin d'accéder, de contacter facilement Pôle emploi, les services de la caisse d'allocations familiales, de l'assurance maladie, les services des impôts, même les services de justice. Et à l'heure du télétravail, à l'heure de la distanciation physique, je suis convaincu que les Français, et notamment les plus fragiles d'entre nous, ont le plus grand besoin d'un rapprochement et de lien humain. Et monsieur le Premier ministre, je vous ai écouté attentivement, comme à chaque séance des questions au gouvernement, et j'apprécie la manière dont vous développez le plan de déconfinement. Mais je souhaiterais que le gouvernement puisse nous exposer les mesures qu'il compte mettre en oeuvre pour que les services publics en France, au gré des diverses réformes, et bien qu'il y ait un lien très fort, très puissant, entre les concitoyens et les services publics, parce que ça me paraît être essentiel de faciliter la vie de nos concitoyens, la compréhension et accélérer les démarches administratives, en quelque sorte, Merci, cher collègue, la parole.